L'hôtel de Nullstern Hotel 12 mois importants qui ont permis au fondateur de vérifier la demande pour l'ouverture d'un Nullstern Hotel à grande échelle. Trois années sont passées de la fermeture de l'hôtel. Le 2013, c'est la bonne année pour la réouverture en zone urbaine à Saint-Gall. Le concept du Nullstern Hotel est révolutionnaire pour le secteur de l'hôtellerie, mais comme vous verrez, pas seulement. On sort de décennies de formalisation, de standardisation de choses qui étaient classifiées, que ce soit par les étoiles, que ce soit par les diamants aux Etats-Unis, par les tocs. Aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux ont donné le pouvoir aux clients de participer au succès ou non d'un hôtel. Le client a le pouvoir de vous nuire commercialement. Donc, on doit embrasser les changements, c'est positif. Il faut travailler avec le client, il est devenu partenaire, il fait vivre les projets et les concepts, quels qu'ils soient. Comme vous le voyez, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte entre les gens qui dormaient. Donc, comment est-ce qu'on pouvait assurer la sécurité, que rien ne se vole, que tout se passe au mieux, dans un espace où la responsabilité individuelle est très importante ? Dans l'hôtel de 5 étoiles, il est fait de deux choses. Il est fait de tangible, de marbre, de grande télévision, de lit énorme, de chambre énorme, ça c'est le tangible. Et il est fait de l'intangible, du sourire, de l'atmosphère. Ici, le pari, c'était de se dire, on enlève tout ce qui est tangible et on ne garde que l'excellence de l'hôtel de luxe. Lorsque les gens arrivaient, du fait de cette discipline qu'on a réussi à inculquer au personnel qui travaille ici, les gens, ils se sont automatiquement rehaussés à ce niveau d'excellence. Quand on arrivait, les lits étaient faits comme ceci. Ils étaient faits avec cette même précision que vous voyez autour de moi. Donc, les gens rentrent dans cette salle et il y a la surprise. Et il y a du respect pour le produit qu'ils trouvent. Donc, tout d'un coup, ils s'approprient en partie le concept. Ils le protègent eux-mêmes. La vraie question, c'est de comment bâtir un hôtel sans rien au départ. Tu peux le faire seulement avec la créativité. Zéro, généralement, ça veut dire rien. C'est moche. Personne ne voudrait faire de la pub avec zéro. Mais maintenant, tu peux créer un lieu dit zéro. Nul est un lieu indépendant. C'est un lieu de liberté. Où c'est toi de décider quoi faire ? Si tu essaies de faire ça dans un système hôtelier, tu es complètement dépendant des règles de ce même système. L'hôtellerie te dit que ce n'est pas possible. Tu dois faire les choses d'une certaine façon. Sinon, on t'enlève une étoile. C'est l'esprit Nulstern. Ça a été fascinant de créer ce label Nulstern et de lui donner des caractéristiques artistiques. Avec artistique, features et features. Bonjour, Monsieur Kräuter. Bonjour, comment est-ce que vous faites ? Comment est-ce que vous faites ? Oui, bien, bien. C'est l'antithèse de la mégalomanie de notre époque. C'était le bon moment parce qu'il y avait la crise financière et toutes ces choses-là. C'était le bon moment pour faire une déclaration artistique, de retourner le monde. Comme on l'a toujours dit, où tu as l'argent, où la fantaisie, et nous, on n'avait que la deuxième, la fantaisie. Pour nous, c'était aussi une révolution, pas seulement créer le Nulstern Hotel, c'était aussi, tant qu'artistes, abandonner les lieux classiques de l'art, les galeries, les musées. De mettre l'art là où on ne l'attend pas. Nous avons réalisé cette roue de la fortune pour nos autres. Ils pouvaient la tourner avant de faire un choix pour décider au sujet du problème qui se posait. Cette roue de la fortune, par exemple, pouvait décider lequel des autres pouvait prendre une douche en premier. Et avec cette roue, on n'a jamais eu de problème. Les problèmes à l'hôtel Nulstern, avec cette roue de la fortune, étaient une occasion de trouver une solution. C'était un moment de rencontre et de partage pour les autres, parce qu'ils parlaient entre eux, ils communiquaient, et les problèmes s'envolaient. Les hôtes trouvent la solution, et ça, c'est un moment intéressant. Ne pas donner des règles. On doit faire cela de telle manière, dans l'esprit du Nulstern, les hôtes trouvent les bonnes solutions. Comme une autoréglementation des problèmes. Et les hôtes aiment ce système. Nous ouvririons le prochain Nulstern, The Only Star is You, à Saint-Galle. Un emplacement qui est au cœur de la ville, où vous ne vous attendrez pas de voir un hôtel. C'est tout ce que je peux dire actuellement, mais en tout cas, on va rester fidèles à la philosophie, à ce que nous avons fait ici jusqu'à maintenant. Pas de fenêtre. Pas de fenêtre.